Les boucs et des cheminées s'écoulent, sous l'ombre de détonation et explosent des latents. Une heure après, c'est un brasier. La délégation à la quai est servie. La chemine par les quais, vers la mairie du 11e. Le 11e commence à devenir le refuge des délits des autres bataillons et des autres arrondissements. De l'église dit que tout n'est pas perdu. Il faut tenter un grand effort qu'on tiendra jusqu'au dernier souple. Je propose, dit-il, que les membres de la commune passent en revue sur le boulevard Voltaire tous les bataillons qu'on pourra rassembler. Je continue ma route. Je traverse le canal. Dans mon parcours, je vois des horreurs. On me force à enlever des pas verts à chaque barricade. Je ne réponds pas. Je file. Me prenant pour un gamin, on me laisse passer. L'intrachement, ton conclure arrive gauche et ton main des Versaillais. La mairie du 11e est abandonnée. La Bastille et la place de la République deviennent le centre du combat. De l'église revient à la mairie du 11e où il écrit à sa soeur Ma bonne soeur, je ne veux ni ne peux servir de victime et de chouette à la réaction victorieuse. Je ne sens plus le courage de subir une nouvelle défaite après tant d'autres. Je t'embrasse mille fois comme je t'aime. Adieu, ton frère qui t'aimera jusqu'à son dernier moment. La sanglante journée du 25 mai doit tomber de l'église. Les Versaillais occupent la caserne du château d'eau. Derrière les pavés écoulés, les derniers défenseurs de la formidable barricade qui parle en fait du bourgeois Voltaire répondent encore aux feux terribles qui plongent sur eux. Je prends notre drapeau. En tête de ma petite troupe, je me dirige vers le 20e arrondissement où les membres de la commune se sont réfugiés après la prise du 11e arrondissement. À Belleville, beaucoup de gens se réfugient dans les caves. On dit des choses horribles sur les atrocités commises par les Versaillais. Chaque fois, nous sommes à la porte de l'enfer. Les pauvres, les enfants, les vieillards sont courantés. Je vous tire sur Belleville, en polé rouge. Vachimènes, la résistance se concentre dans Belleville. Garantit d'otages, sont fusillés par la commune, Riaxos. Par là, lui, s'est opposé physiquement à ces exécutions, Riaxos. Ne laissez pas déshonorer la commune. Le 27 mai au soir, il ne reste que deux morceaux des 11e et 20e arrondissements aux mains défédérées. Les Versaillais, eux, campent plein de défaites, rue Fessard, rue Pradié, jusqu'à la rue Révevable. Le quadrilatère compris entre la rue du Foncourt du Temple, la rue de la Foliméricourt et les boulevard extérieurs est presque entièrement occupé par les fédérés. Les fleurs d'oran, les obus vacables nous ont fait vivre, les blessés accruent à la mairie du 20e, où il n'y a ni médecins, ni médicaments, ni matelas, ni couvertures. Les malheureux agonisent sans seconde. le dimanche 28 mai, au 17 de la rue de la Fontaine-au-Roi. Les deux des caméteurs tombent vers les barricades de la rue de la Fontaine-au-Roi. Dans cette nuit de mort, majorité et minorité tendent la main. La barricade flotte un immense drapeau. Et bien là, tu as aussi une sévère, Jean-Baptiste Clément, Tarleur, Grand-Mont, et un garival mien. La barricade de la rue Saint-Mort vient de mourir. Celle de la rue de la Fontaine-au-Roi s'enteste, cachant la lutraille à la face de sanglantes de Versailles. Les seuls à tenir encore debout sont ceux de la Fontaine-au-Roi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada